Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Giro 2022. Et on aura des choses à dire sur cette étape, même si je pense que le débrief sera quand même assez court. On parlera des bleus, top flop, comme d'habitude. Et puis, on fera le débrief des sondages, des deux questions que je vous avais posées ce matin et hier soir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, bien entendu, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel coureur. Si je n'ai pas parlé de tel ou tel coureur également dans la vidéo, on peut en discuter dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça, vous allez plus vite à cliquer sur les vidéos. Donc, YouTube préfère. Donc, l'algorithme est en plus en avant ma vidéo. Donc, moi, je préfère. Ça permet qu'elle soit plus visible. On commence tout de suite par cette première étape. Première étape qui a été assez calme pendant une grande partie de la journée. Alors, il y avait du monde sur le bord de la route. C'est vrai, les supporters hongrois étaient présents sur le bord de la route. Après, bon, c'est vrai que ça a été très, très calme avec une échappée qui est partie d'entrée. Avec deux coureurs de Dronouper, Androni, Giacattoli. On peut être assez déçu qu'il n'y ait pas un Bardiani qui soit venu. Notamment à Bardiani. Moi, je pense que ça aurait pu le faire du côté de l'Abardiani. On n'a pas fait le job. Parce que quand vous êtes une équipe invitée et que vous n'avez pas forcément le coureur pour aller chercher la gagne sur une étape. Je pense que le minimum, c'est d'aller prendre une échappée. Et surtout qu'aujourd'hui, ce n'était pas extrêmement difficile, je pense, d'aller chercher l'échappée. Donc, voilà, c'est un petit peu décevant du côté de l'Abardiani, notamment. Donc, étape très calme. Elle s'est animée très tardivement aussi. Parce que, par exemple, à 16 bornes de l'arrivée, il n'y avait pas énormément de tension dans le peloton. La tension est vraiment arrivée dans les 10 derniers kilomètres. Et puis, après, derrière, ça a été une course de côte, tout simplement. Et à ce petit jeu-là, le favori Vanderpool, ça en est extrêmement bien sorti aujourd'hui. Il prend le maillot rose. Ça en est mieux sorti que l'année dernière sur le Tour de France. C'était la petite inquiétude que j'avais, moi. Peut-être qu'au niveau pression, il aurait du mal à gérer. Mais il l'a très, très bien géré. Malgré le fait que ses équipiers n'ont pas forcément été très solides. Du très bon guirmail. Et il y a déjà des petits écarts au niveau du classement général. Du côté des sondages d'hier, on va revenir sur les questions que je vous avais posées. Je vous avais posé deux questions. La première, c'était, est-ce que vous pensez plutôt la victoire d'un sprinter puncher leader du général Barouder ? Vous avez répondu à 68% pour un puncher, donc vous ne vous étiez pas trompé. 21% pour un sprinter, 7% pour un leader du général et 4% pour un Barouder. Et puis, j'avais posé une deuxième question, bien entendu, par rapport à mes pronostics dans la vidéo de présentation. 65% m'avait répondu Mathieu Van Der Poel. 22% un autre coureur que ceux que j'avais mis dans la liste. Et puis, 11% Bilbao, Vance Vedante, Albanese, c'était 1%. Et je suis assez satisfait parce que vous avez été quand même nombreux à voter. 104 votes pour la première question. 91 votes pour la deuxième, donc c'est très bien. Plus il y a de votes, plus on peut avoir, voilà, une idée globale. Je peux avoir une idée globale également de ce que vous pensez sur ce type d'étape. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je ne m'attendais pas à une grande étape de la part des Français. Bon, on les a assez peu vus, les Bleus, que ce soit les Français ou les coureurs étrangers dans des équipes françaises. On peut quand même notifier du côté d'AG2R, déjà l'attaque de Laurence Nesson, mais surtout Vandramé qui fait quand même neuvième. Bon, je pense que Vandramé sur ce type d'arrivée, il n'a plus autant de vitesse au sprint qu'il pouvait avoir il y a 2-3 ans. Il est un peu moins fort de ce côté-là. Il a progressé un peu en baroudeur montagne. Il l'a un peu perdu du côté du sprint. Bon, après, il prend la deuxième place. Ça fait quand même une place d'honneur. Ça fait toujours un petit peu d'argent également dans la musette pour AG2R. Et puis, du côté de Félix Gall, on ne perd pas de temps. Enfin, on ne perd que 4 secondes, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je passe aux autres coureurs français désormais, puisqu'on ne va parler que de coureurs français. Je commence avec Romain Bardet. Alors, il perd 4 secondes aujourd'hui. Mais j'ai trouvé son équipe très solide aux avant-postes. Voilà, dommage la petite cassure. Il faudra voir si elle reste, la cassure, demain. Parce que parfois, au fur et à mesure de la journée, on remet des coureurs dans le bon chrono. Si on considère que la cassure n'était pas assez importante, si l'écart n'était pas vraiment de... Normalement, c'est 2 secondes, je crois, ou 3 secondes, je ne sais plus, pour vraiment créer une cassure. Donc, si on considère que l'écart n'est pas assez important, des fois, on remet tout le monde dans le même chrono. Donc, il faudra voir du côté de Romain Bardet. Mais premièrement, il n'est pas tombé. Ça, c'est toujours intéressant dans une première journée. Et il n'a pas fait d'efforts superflus non plus. Donc, ça, c'est également intéressant. Son équipe était bien placée. C'est vrai que, comme le racontait Tony Gallopin, ils étaient sur un bord de la route. Donc, forcément, t'es moins emmerdé pour rester en tête du peloton quand t'es dans ce genre de situation. Puis après, Romain Bardet, il prend quand même la 22e place. Pour tout vous dire, il est devant Landak et 23, devant Yates, devant Dumoulin, devant Valverde, devant Chikone. À part Carapaz et Bilbao. Qui font la bonne opération aujourd'hui. Il est dans le même chrono que la plupart des autres coureurs qui vont jouer le général. Parce que Molema, je pense que ça va être compliqué pour lui de jouer le général. Et puis, Vanderpool et Guilhermey. À part, grosse surprise, normalement, ils ne devraient pas jouer le général. Donc, c'est plutôt bien ce qu'a fait Romain Bardet aujourd'hui. Arnaud Desmarres, qui n'a pas fait le sprint aujourd'hui. Qui a été lâché dans la montée. Je ne m'attendais pas grand-chose. De la part d'Arnaud Desmarres. Là aussi, c'est plutôt intéressant au niveau des jambes. Il est lâché dans le même groupe qu'Edward Tuns. Il est devant un Modoro. Bon, qui n'est plus au top du côté du sprint. Mais ce n'est pas le pire sprinter du côté de ce classement. Un Mosca est derrière, par exemple. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Il s'en est plutôt bien sorti. Chimolai aussi, qui est un peu derrière lui. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qu'a fait le coureur français. De toute manière, on ne s'attendait pas à ce qu'il aille chercher la gagne. Mais je pense que les jambes ne sont quand même pas si mal que ça. Donc, c'est une étape moyenne pour Arnaud Desmarres. C'est un plus-moins pour Arnaud Desmarres. Mais les jambes m'ont l'air quand même pas mauvaises. Après, il faudra qu'il ait confiance dans son train. Ce qui a été le problème depuis quelques temps. Du côté des deux flops, des deux petits bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Guillaume Martin. 12 secondes. Donc, lui, normalement, quand c'est 4 secondes, moins de 5 secondes, j'irai. On peut parfois revenir dans le temps du vainqueur. Bon, quand il y a 12 secondes, c'est un peu plus compliqué. C'est dommage parce qu'il perd du temps sur la plupart des leaders qui sont dans le groupe de devant. Guillaume Martin. C'est dommage aussi parce que Villela est dans le premier groupe. Dans le groupe des leaders. Donc, ça aurait peut-être été intelligent de, on va dire, rouler ensemble, de se mettre ensemble. Mais c'est dommage. Pour Guillaume Martin de perdre 12 secondes, ça le place déjà à 16 secondes d'un Bilbao. Sachant que demain, il va encore perdre du temps sur le contrôle à montre. Alors après, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un mal pour un bien en se disant, là, je perds du temps. Mais ça veut dire que je peux peut-être partir en échappée sur l'étape du bloc chaos et revenir à 2-3 minutes du leader du général à ce moment-là. Ce qu'avait fait un petit peu Ben O'Connor sur le Tour de France, qui avait perdu du temps sur la première semaine. Et grâce à une échappée qui était revenue dans le match pour le classement général et qui avait fait quatrième. C'est peut-être ce que pourrait faire Guillaume Martin. C'est un écart qui, certes, vous allez me dire, est minime. Mais 12 secondes, c'est déjà une petite cassure. Et puis Sivakov, également, 19 secondes. Et vu que Carapaz n'a pas pris de cassure, Richie porte non plus. Et bien, ça montre bien que du côté de Sivakov, on n'est pas leader dans cette équipe. Pour ceux qui avaient peut-être un peu des doutes. Voilà, il sera équipier. Mais c'est toujours un petit peu dommage de perdre 19 secondes. Et puis surtout, du côté du maillot blanc, là aussi, tu te retrouves avec un petit peu de retard sur Almeida, sur un Arvaes. Donc là aussi, c'est dommageable du côté de Pavel Sivakov. Voilà, il se retrouve dans une cassure, 19 secondes. Ça veut dire, là aussi, un petit peu de temps de perdu par rapport à certains leaders. Ça veut dire, il est à 15 secondes de certains leaders. Vous allez me dire, 15 secondes, ce n'est pas grand-chose. Mais dès le premier jour, ça fait un petit peu tâche. On passe tout de suite au courant au top. Ah ah ah, attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Mathieu Van Der Poel. Très bon aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Ce n'est pas vraiment une surprise. On s'attendait à le voir aux avant-postes. Le coureur néerlandais. Voilà, bon, aujourd'hui, c'était quand même le coureur archi-favori. Moi, j'avais dit, bon, il n'y a pas 150 punchers. C'est un parcours qui correspond totalement à ses qualités. J'avais dit, ça ressemblait un petit peu à Mur de Bretagne. Vous avez vu la démonstration qu'il avait fait à Mur de Bretagne l'année dernière. Alors, je voudrais quand même signifier que, quand je vous ai fait la présentation de la montée finale, je vous ai fait la présentation avec les chiffres du Giro. Car, du côté de la flamme rouge, il n'y avait pas d'informations sur le pourcentage maximum ou une courbe de cette dernière montée. C'est l'une des rares fois où je vais utiliser, pour le final de l'étape, vraiment le graphique du Giro. Pourquoi je n'utilise pas le graphique du Giro ? Parce que, souvent, ils mettent des pourcentages maximums qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, il y a 8%. Je ne sais pas où ils ont trouvé 8% dans la montée finale. Vraiment. Alors, je sais bien qu'à la caméra, ça écrase. Et bon, j'ai déjà vu 8% dans ma vie, 8-9% dans ma vie. Là, il n'y a rien qui ressemblait à ça. Alors, il faut savoir que le Giro, à l'habitude, c'est de prendre les pourcentages max à l'intérieur du virage. Donc, ils ont peut-être fait ça. C'est vrai qu'à l'intérieur d'un virage, vous pouvez avoir du 15%. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que la plupart des coureurs vont prendre l'extérieur du virage. Et c'est un peu ce que fait souvent le Giro. Et puis, des fois, le pourcentage maximum, en fait, c'est sur 2 mètres, 3 mètres de la montée. Mais comme il y a 15%, ils aiment bien faire des chiffres impressionnants. Bon, ça a encore été le cas aujourd'hui. Du côté de Van Der Poel, il était au-dessus. Moi, j'ai bien aimé quand même sa manière de courir aujourd'hui Van Der Poel. Parce que l'équipe n'a pas été hyper solide autour de lui. C'est-à-dire que dans le final, il se retrouve assez vite seul, Van Der Poel. Mais il s'est placé vers la 15e place. Et puis, il est remonté un petit peu au fur et à mesure. Et puis, quand il déclenche son sprint, ce n'est pas lui qui déclenche en premier, déjà le sprint. C'est Caleb Ewan, un petit peu, qui réaccélère derrière Kurt Nielsen. Et je ne sais plus qui avait lancé vraiment en premier. Je ne sais pas si ce n'était pas Mollema. Je ne sais plus. Il y avait un moment les UAE, mais je ne sais plus qui avait lancé en premier à ce moment-là. Et puis Van Der Poel, lui, il a suivi. Et puis, il déclenche son sprint au bon moment. Et puis, il a été surpuissant sur son sprint. Ça montre une très bonne condition physique. Il était favori aujourd'hui. Il prend le maillot rose. Bon, voilà. Alors, ils ne sont pas nombreux. Il fait partie des... Jacques Antille, Faustocopie, ont eu le maillot rose lors de leur premier Giro, lors de leur premier jour de course sur le Giro. C'est ce qui est indiqué par Guillaume Di Grazia. Donc, c'est quand même très intéressant ce qu'a fait Van Der Poel. Et puis, il ne s'est pas raté. Parce que c'est vrai que l'année dernière, sur le Tour de France, lors de cette fameuse première étape, il avait eu un petit peu de mal en Bretagne. Peut-être à gérer la pression. Voilà, il n'avait pas très bien couru ce jour-là. Là, il a très très bien couru. Il a couru la perfection. Donc, il a été solide. Deuxième coureur au top, Guillaumei. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Guillaumei. Je sais que certains avaient mis Calabé One et Guillaumei devant. Alors moi, je pensais que la pente était un peu plus importante aussi dans le final. Mais surtout, je pensais que 5 km, ça serait trop long, en fait, pour les sprinters. Ce n'était pas forcément la pente maximum. Parce que 8% des sprinters sont capables de passer. Mais ce qui me faisait peur, en fait, pour les sprinters, c'était que c'était un effort de 4-5 minutes dans le final. Et que ça, je pensais que ça serait un peu trop long pour un sprinter. Et qu'ils exploseraient dans le dernier kilomètre. Alors, Evan et Calabé One ont un peu explosé sur la fin, en plus de sa chute. Mais il n'aurait pas gagné, je pense. Et puis, il n'aurait peut-être pas fini troisième. Il aurait peut-être eu du mal à finir devant Bilbao. Mais Guillaumei, il a été très solide. Il part avec un petit temps de retard sur Van Der Poel. Il part un petit peu après Van Der Poel. C'est peut-être là où il fait une erreur. Mais bon, depuis le début de saison, le mec a gagné Gant. Première étape sur un grand tour. Bam, il fait deuxième. Parce qu'il n'a pas la même expérience quand même que Van Der Poel. Il va y avoir une belle bagarre pour le maillot du sprint. Ça, ça va être très intéressant entre Van Der Poel et Guillaumei. Parce que, vu ce qu'a fait Guillaumei aujourd'hui, il est capable de sortir dans des étapes de montagne pour aller tenter de chercher des points. Et ça veut dire que l'avantage supposé qu'avait Van Der Poel d'aller chercher des points sur les étapes de montagne au cas où il soit un peu plus derrière sur les étapes de sprint, eh bien, il l'a beaucoup moins face à Guillaumei. Et Guillaumei, je pense, c'est un peu plus rapide, me semble intrinsèquement, une chouille plus rapide au sprint sur le plat que Van Der Poel. Même si Van Der Poel est très bon dans ce domaine-là, je pense que Guillaumei est encore une chouille meilleure. Donc, c'est très intéressant pour moi, pour ce classement du sprint. Et Guillaumei, encore une fois, il apporte des points UCI également à son équipe 1, 40 points aujourd'hui. du côté d'Intermarché pour cette deuxième place. Et puis, 6 secondes de bonification. Alors, demain, sur le chrono, je ne m'attends pas à énormément de choses. De la part de Guillaumei, ça serait quand même une surprise qu'il aille prendre le maillot rose demain sur le contre-la-montre. Surtout que Bilbao est quand même bien placé et puis qu'Elderman n'est pas très loin non plus. Mais du côté de Guillaumei, très solide. Aujourd'hui, très solide. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à résister. Et puis, il était facilement, on va dire, devant Evan. Et puis, vraiment, pas très loin de Van Der Poel sur le sprint. Donc, ça se joue d'un demi-vélo. Mais en partant avec un petit temps de retard, c'est plutôt pas mal ce qu'a fait Guillaumei. Donc, bel perf. J'ai mis... Alors, je ne vais pas parler de Bilbao, même s'il fait une belle étape. Bilbao, il prend des bonifications. Quelqu'un m'a mis dans le commentaire qu'il s'attendait à ce qu'il fasse placette. Donc, il a fait placette aujourd'hui et il prend des bonifications. Et c'est le leader, peut-être pour le général, même si certains ont des doutes par rapport à mon avis sur le fait que Bilbao soit leader du côté de la Bahreïne. Il prend 4 secondes, ce qui est plutôt bien. Mais je vais mettre Magnus Kortnitson. Pourquoi Magnus Kortnitson ? Parce que le coureur d'Hanois a quand même très peu couru depuis le début de saison. Il n'avait pas couru depuis Tireno. Ça veut dire quasiment deux mois sans courir. Parce que, voilà, pas mal de problèmes physiques. Pas un grand début de saison. À part sa victoire sur la première étape de Grand Camino, c'est un peu le seul bon résultat qui peut se mettre sous la dent. Et puis, il a été très bon aujourd'hui. Kortnitson, il se bonifie sur les grands tours. C'est vraiment un coureur qui, en dehors des grands tours, n'a pas un si grand palmarès que ça par rapport à ses qualités. Mais par contre, sur les courses par étapes, il a un très bon palmarès. Je rappelle, 6 victoires d'étape sur la Vuelta, une victoire sur le Tour de France. Sur les courses par étapes, il y a également deux victoires sur Paris-Nice, quatre victoires sur le Tour du Danemark. Donc, c'est une étape sur le Tour de Man. Aussi. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il apprécie. Et puis là, 4e, quand tu n'as pas couru depuis un mois. Kortnitson, je ne l'avais largement pas mis dans les favoris du côté des sprinters. Il va falloir peut-être le remonter un petit peu dans la hiérarchie. Kortnitson, et puis là encore, c'est un coureur qui est capable de passer les bosses sur une étape comme Turin. Il peut peut-être s'en sortir à Turin. Sur quelques autres étapes aussi, il peut faire vraiment du bon boulot. Par contre, la question, ce sera de savoir s'il fait tout le Tour d'Italie parce qu'il doit faire également le Tour de France. Qu'est-ce qui ne s'arrêtera pas en milieu de Tour d'Italie pour aller faire le Tour de France derrière, ce qui parfois peut arriver. Mais Kortnitson, très belle performance aujourd'hui. Donc, j'avais envie de le mettre en avant. Et puis, EF, ils arrivent toujours à faire des beaux kits pour le Giro. Là encore, le maillot, je le trouve très beau. Presque plus beau. Souvent plus... Moi, j'aime bien le maillot rose de l'EF. Il faut savoir que je ne l'ai toujours pas... Parce que là, vous voyez le maillot de l'année dernière. Il faut savoir qu'il n'était pas sur le site de l'UCI. J'ai regardé plusieurs fois. Je n'ai pas regardé avant ceux de Giro. Peut-être qu'ils l'ont mis désormais sur le site de l'UCI. Mais il n'y avait pas le mini-maillot sur le site de l'UCI. Donc, je ne pouvais pas le récupérer. mais j'ai bien le maillot rose. Les maillots de Giro de l'EF, ils sont toujours complètement dingues. On passe tout de suite au Bonédane. 3 Bonédane aujourd'hui. Pour cette étape, je commence avec Caleb Ewan. Alors, il a de la chance dans son malheur. J'ai envie de dire Caleb Ewan, c'est que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas blessé. Parce que c'est toujours un petit peu le problème quand vous tombez de cette manière dans les chutes en montée. Souvent, vous faites des clavicules. Parce que vous tombez presque à l'arrêt. Vous n'allez pas très vite. Vous allez à une vingtaine de kilomètres heure. 20-25. Ce qui fait que le choc est souvent très brutal pour l'épaule. Et souvent, vous faites la clavicule. C'est souvent ce qui arrive dans ce type de chute. Donc, il semblerait, vu comment il s'est relevé Caleb Ewan, qu'il s'en est plutôt bien sorti. Mentalement, c'est quand même dur. Pour Caleb Ewan, on l'a vu légèrement en pleurs. Parce que, je pense qu'il se disait Al Mailloros est faisable. Parce que lui, il connaît ses qualités physiques et il pensait... Et puis, il n'était pas si mal que ça. qu'il aurait fini troisième du sprint. Et puis, il se dit également que pour le maillot du meilleur sprinter, c'est un zéro pointé alors qu'il aurait pu prendre au moins 25 ou 18 points. S'il avait fini quatrième, c'était 18 points. Donc, 18 points face aux 50 de Van Der Poel. c'est quand même mieux que zéro pointé ce qui est le cas là, maintenant. Et puis, surtout, du côté du classement UCI. Alors, vous allez me dire qu'une troisième place, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais c'est quand même 20 points. 20 points, l'auto ne crache pas sur 20 points aujourd'hui. prendre la victoire au niveau du maillot vert, ça va faire également des points au niveau du classement UCI. Donc, là aussi, c'est une petite déception pour Calé B1. Vous rajoutez à ça, en plus, du côté de chez l'auto, la chute de Arm Van Nook. Je ne sais pas s'il est arrivé, Arm Van Nook, parce que moi, je n'avais que les 150 premiers. Il a fini à 9,08 avec Yann Trachnik. Ils ont eu beaucoup de temps à repartir. les deux coureurs qui sont tombés à 6,5 km de l'arrivée à peu près. Voilà, ça, c'est aussi une petite déception. Alors, je ne dis pas Carme Van Nook qui aurait fait top 20 sur ce Giro. Loin de là, mais bon, une chute. Quand c'est quasiment ton meilleur coureur pour la montagne, tu sais qu'il y a l'étape de l'Etna, tu sais qu'il y a l'étape du Blocaoz ou l'étape de Potenza en première semaine. Voilà, et puis, c'est toujours con de tomber de toute manière le premier jour de course. Voilà, ça ne te met pas dans une bonne situation pour toute la semaine. Et puis, du côté de l'auto, c'est vrai que c'est un peu la soupe à la grimace ce soir avec la chute devant nous et puis la contre-performance, on va dire, de Caleb Ewan. ben voilà, tu commences mal ton début de course. Maintenant, il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Demain, il y a le contre-la-montre. Dimanche, il y a une étape également pour Caleb Ewan. Ventre-se-venante, là, c'est plus une déception personnelle, Ventre-se-venante. Comment on peut passer du très grand Ventre-se-venante de 2020-2021, il était très bon encore l'année dernière, au Ventre-se-venante beaucoup plus timoré depuis le début de saison ? À part sa deuxième place sur la classique Fonardèche, il y a une troisième place et une cinquième place sur le tour d'Andalousie où il avait fini huitième du général. Ça avait même plutôt bien commencé, on va dire. Et puis depuis, c'est un peu compliqué. Sur les Ardennaises, il n'a pas eu un grand rôle. Sur le tour du Pays Basque, il n'a pas eu un très grand rôle non plus, même dans la stratégie autour de Julian Alaphilippe. Sur Paris-Nissifidini, mi-vingtième du général, mais on l'a très peu vu. Au final, en course, Van Der Poel, Van Der Poel, Van Der Poel, Van Der Poel, on l'a assez peu vu. Et puis je trouve que par rapport à sa saison 2021, par rapport à ce qu'il avait fait également en 2020, sur la demi-saison 2020 qu'il avait effectuée, je trouve qu'on est quand même beaucoup moins impressionnants en termes de résultats. Donc pour moi, c'est une petite déception Van Der Poel. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, sans Alaphilippe, sans Bad Jolie, par exemple, il y avait Mauro Schmitt, mais il a des qualités pour faire, je pense, un peu mieux que Mauro Schmitt. Il pourrait faire une belle paire. Il ne finit que deux places devant Mauro Schmitt. Je crois qu'il finit 17e de l'étape. Après, ça dépend. Est-ce qu'il joue le général Van Der Poel, Nantes ? Est-ce que c'est ça son objectif de course ? C'est peut-être ça son objectif avant de se mettre Nantes. Ce qui fait que là, ça serait plutôt une perf intéressante par rapport au classement général. Et puis, je termine avec le perdant du jour du côté du général, c'est Lorenzo Fortunato. qui perd 38 secondes aujourd'hui, 61e seulement. Il finit dernier Fernando Gaviria. Il n'y a que Terrada qui a perdu un peu plus de temps mais qui ne joue pas vraiment le général. Parmi les leaders, ils sont peu à perdre plus de temps que lui. C'est vraiment le grand perdant du jour, Fortunato. C'est déjà inquiétant pour le général. Ça veut dire que les jambes ne sont peut-être pas exceptionnelles du côté de Fortunato qui pourtant a fait le tour des Asturies en course de reprise la semaine dernière. Mais il est un peu passé à côté aujourd'hui Fortunato. Je ne l'avais pas mis parmi les favoris pour la victoire. Je pensais qu'il aurait peut-être du mal, un petit peu de mal à accrocher les roues des meilleurs. De là, perdre 38 secondes sur une montée de 5 kilomètres. C'est un petit peu inquiétant quand même pour le coureur italien. Il va falloir là aussi se remettre un petit peu les idées à l'endroit parce que demain, il y a le contre la montre. Lui, je pense que l'objectif est de jouer le général. Après, s'il perd beaucoup de temps du côté du général, il aura peut-être une autre carte à jouer. Désormais, Lorenzo Fortunato, mais c'est un petit peu décevant. c'est la fin et puis Albanese prend également une treizième place. Après, Albanese, c'est plus ou moins, on va dire. C'est une petite déception mais qui n'est pas énorme. Demain, contre la montre autour de Budapest, il y aura deux sondages. Il y en a un qui va arriver, il est peut-être déjà en ligne et le deuxième sondage, lui, arrivera au moment de la présentation de l'étape numéro 2 qui se fera demain 7h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejouer les commentaires, à mettre un pouce, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous, on se retrouve donc dès demain sur ce Giro 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 2. Allez, ciao, ciao !